La Tour Eiffel, 324 mètres. Mesdames et Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, comme vous ne l'avez jamais vue, comme vous avez rêvé de la voir, c'est ce soir que ça se passe, c'est sur l'antenne d'Eurosport et nulle part ailleurs pour vivre un moment d'exception, un moment historique. Nous avons la verticale de la Tour Eiffel à vous proposer, Mesdames et Messieurs, et dans quelques minutes on va partir pour un combat absolument titanesque, 1665 marches à gravir pour atteindre le sommet de la Tour. On accueille avec plaisir Vincent Clarico, bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Et ravi de vous retrouver, alors vous allez nous parler un petit peu des spécificités, on va dire biomécaniques, le corps, le mental, l'esprit, les muscles, qu'est-ce qui se passe dans un organisme qui va grimper 1665 marches. Alors on annonce des temps tout de suite autour des 10 minutes, peut-être 9 minutes et quelques pour les grands spécialistes de la discipline, peut-être 13-14 minutes pour les plus novices. Effectivement, ce qui correspond à un effort d'endurance ou de puissance anaerobie avec déjà du lactique, surtout compte tenu des efforts et des tensions qui vont être engagées dans les muscles à l'occasion de cette ascension. Et ça, c'est ce qu'on verra certainement tout à l'heure, parce que Marc a peut-être expliqué un petit peu aux téléspectateurs comment ça va se passer. On a vu tout à l'heure, avant le début de notre émission officielle sur l'antenne d'Eurosport, que déjà il y a les ouvreuses et les ouvreurs de la Tour Eiffel qui ont eu déjà l'occasion de faire un petit dry run, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un petit parcours comme ça pour se tester. Après, il y a des VIP avec des journalistes et des gens du milieu, un petit peu fans évidemment, de ce type de sport qui sont en train de planter l'aventure, avant évidemment le départ officiel des VIP. Il y a une sorte effectivement de double épreuve, on va dire double épreuve plus un en quelque sorte. On a 40 athlètes vraiment élites, la crème de la crème au niveau mondial. Ceux qui ont l'habitude d'aller faire l'un des plus de 200 événements majeurs sur la planète, il y en a aux quatre coins du monde. La plus connue, bien sûr, c'est celle de l'Empire State Building, qui consiste aussi à grimper plus de 1500 marches en un laps de temps le plus court. Donc on a 40 athlètes priés sur le volet par leurs performances sportives qui vont s'affronter ici ce soir avec la Tour Eiffel comme heure de jeu. On a 20 chanceux qui ont participé à une sorte de grande loterie pour avoir le droit également de participer à cette épreuve de la verticale de la Tour Eiffel ce soir. Il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de requêtes, mais évidemment, les conditions de sécurité font qu'on n'a pas pu prendre tout le monde. Donc ça fait un total de 60, plus un, un unijambiste qui est là pour représenter un petit peu le handisport. Bien sûr, c'est lui qui va ouvrir le bal d'ailleurs. On parle justement de quelqu'un d'exceptionnel, un homme extraordinaire. C'est un Français, c'est Guy Amalfitano. Il y a déjà des sacrées performances. C'est vrai qu'on a pu étudier un petit peu ce qu'il a pu faire par le passé. Des records à tout va. Il est d'ailleurs dans le Guinness Book des records. Et oui, je suis actuellement avec les premiers ouvrants qui m'ont accueillie au troisième étage. Pascal Gentil, double vainqueur dans la Coupe du Monde de Taekwondo. Carmen Oliveira, Team Riboc, membre de l'équipe de France de Marathon. Alors, comment s'est passé ? Team Nubalance, pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Carmen, comment s'est passée la montée du deuxième étage jusqu'au troisième ? On voit tout le monde bien, mais sincèrement, je trouvais quand même l'épreuve assez compliquée et dure. En fait, de suite, j'ai été en lactique au niveau des cuisses. Ça arrivait assez tôt, je trouve, parce qu'au moment, j'ai l'habitude sur cet exercice-là. Mais écoutez, vraiment très, très contente d'avoir participé à cet événement. Et écoutez, je pense que ça va refaire. Pascal, la course, le running, ça vous connaît ? Oui, avant, mais là, franchement, je suis retraité depuis quelques années. Et c'était vraiment un défi de faire cette verticale. Et je ne reviendrai pas. Mais encore, vous n'avez pas monté les 1665 marches. Combien de marches, à peu près, d'ailleurs, vous avez grimpé ? 500, 500, ouais. À refaire ou pas en entier ? Franchement, c'est un plaisir. Il faisait super beau. Et puis d'ailleurs, en montant, j'ai vu une éclipse. Mais non, je ne reviendrai pas. Je crois que l'éclipse a été plutôt visible ce matin, il me semble. Mais je veux le coacher et il reviendra l'année prochaine. Mais voilà, Carmen, vous, 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 vous... Oh, merci, c'est gentil ! Carmen, votre rôle, il a été aussi de coacher ces athlètes qu'on va voir défiler au fil de cette soirée ? Non, pas pour ce soir. C'est les filles, donc, c'est le running girls. Et donc, elles vont faire les co-trails. C'est-à-dire que demain, on s'est alignés sur le 30, le 50 et le 80 mètres. Euh, 80 mètres. 80 km, oh, c'est la fatigue ! Et donc, après 80 km, on est encore capables de monter jusqu'au premier étage de la tour Eiffel ? Euh, capables, je ne sais pas. Mais si, ils vont être capables parce qu'ils seront obligés. Et puis, c'est tellement mythique. C'est, voilà, tout le monde veut fuir à haut de la tour Eiffel. Donc, ils feront un gros effort demain matin, ouais. Aucun d'entre vous deux n'a le vertige ? Non, 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 franchement, au niveau du vertige, il fallait y aller. De toute façon, il fallait monter. Et dans le vertige, on n'a pas le temps de regarder en bas. On m'a dit qu'on avait la sensation de voler entre le deuxième et le troisième étage. Est-ce que c'est vrai ? Moi, j'ai pas de sensation. J'étais scotché sur les marches. Je ne sais pas toi, Pascal, mais... Donc, on est scotché sur les marches, mais pas sur le vide, alors ? On est scotché sur les marches, on actique tout le long, et voilà. Vous avez essayé quand même de faire un temps, de vous challenger tous les deux, ou pas du tout ? C'est vraiment pour la détente ? Elle, elle est partie comme une balle. Et t'as essayé de la suivre ? Non, non, c'est pas cool, je suis partie. Et moi, j'ai une fois qu'il me rentre un peu ! Du coup, j'aime pas accélérer, mais je l'ai payé cash, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, quand même. Bon, vous voyez la bonne ambiance qui règne, en tout cas, sur cette verticale de la tour Eiffel. On attend les athlètes avec impatience. Et on va retrouver, je pense très vite, Guy Amal Fitano. Alors, quand on est unijambiste, justement, j'ai envie de me tourner vers vous, Vincent Clarico, est-ce qu'on a des difficultés, des paramètres supérieurs à intégrer ? C'est évident, ne serait-ce qu'en l'observant, on a pu constater que la majorité des athlètes n'engagent que leurs membres inférieurs dans l'ascension de la tour Eiffel. Alors que lui, eh bien, avec ses béquilles, eh bien, il engage aussi ses bras. Donc, de façon très, très importante, on voyait à l'observation qu'à la fin, il avait eu du mal à pouvoir mobiliser ses triceps, puisque ses triceps, c'est-à-dire la pastille postérieure du bras, juste antagoniste du biceps, le fameux muscle que l'on montre, le muscle de Popeye, donc celui qui est situé derrière le bras, eh bien, lui est clairement engagé, puisqu'à chaque pousser, eh bien, il pousse sur ses bras, il engage ses épaules également, ça s'est impressionnant. Je suis Rosy, je viens d'Italia, je viens d'Espagne, je viens d'Espagne, je suis Madeleine Pontos-Rong, de Mont-Angelo, California, United States. Ça, c'est un super parallèle, Seigneur, merci de l'avoir fait, parce qu'en effet, on parlait de Guy Amalfitano tout à l'heure, son livre, son record, dans le livre des records Guinness, il a parcouru plus de 6 000 kilomètres en 175 jours, non-stop. Donc, ça aussi, tout ça intégralement en France, donc un record à l'accomplissement majeur, alors que, Vincent, on se rapproche du top départ ici pour la première à s'élancer. Ce sont les valeurs fondamentales du sport, l'honneur, le respect, le dépassement de soi, là aussi la préparation, le mental, et puis d'avoir un projet, et de mettre ce projet à exécution, et de parvenir à atteindre son objectif, tout simplement, on revient vraiment à la quintessence même de ce que représente le sport. Deuxième athlète qui part, Alexis Bra, Renaud, la première représentante tricolore, bien sûr. Alors là, c'était deux amateurs, donc qui ont eu la chance d'être tirés au sort dans cette loterie gigantesque, dont on parlait tout à l'heure. Et là, ça va nous permettre aussi d'avoir les premiers indicateurs, grâce à ce système multicaméra, intelligemment positionné dans l'enceinte de la thème de fer, la tour Eiffel, comme vous ne l'avez jamais vu, il y a une petite question que je me posais, Marc. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des possibilités, je vous pose ça à Vincent, c'est qu'il y ait des athlètes qui rattrapent d'autres athlètes. S'il y a un ralentissement, s'il y a une mauvaise gestion justement de l'effort, est-ce qu'il y en a qui vont complètement ralentir à l'arrivée du deuxième étage, et ensuite peut-être s'écouler et être doublé par le suivant ? Je pense que c'est très possible, effectivement, on rencontre ça, on voit souvent ça à l'issue de compétitions cyclistes, il n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas dans les cours, surtout dans des efforts assez particuliers. Je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs, quand on voit la personne, Guy en l'occurrence, Marc Fitano, qui monte sur les marches, on voit une position de squat. Imaginez un peu ce que ça représente, c'est-à-dire qu'il se met sur le poids de corps, imaginons qu'il fasse 80 kg, moins le poids des membres inférieurs, bon, malheureusement, il n'y en manque un, mais ça fait à peu près, considérons qu'il est à peu près à 60 kg, 65 kg, il va devoir porter à peu près 65 kg en demi-squat sur 832 marches, comme sur le dos, puisqu'il y a 1665 marches divisé par dos, on arrive à un peu plus de 830 marches, eh bien, on arrive à un poids de 48 000 kg, 48 000 kg soulevés à l'issue de l'ascension. Ce qui fait que c'est quand même quelque chose assez énorme, les athlètes de haut niveau, eh bien, ils n'en font pas du temps, ils ont développé la force, et donc ça nécessite forcément un travail, un engagement musculaire énorme, des consommations d'énergie complètement incroyables, pour arriver à ce challenge, à partir de moins, il y a un très bon engagement. Vous savez, Vincent, ce n'était pas sa première grosse, grosse performance à Guy, parce que, croit que Marc, vous n'avez pas eu vraiment l'opportunité de dire réellement quel était son record dans le livre de guise des records, mais absolument, il a fait plus de 6000 km en 175 jours non-stop, en marchant tous les jours. Toutes les journées. Incroyable. Vous imaginez l'état de forme dans lequel il est, là, ça force la réexpression. C'est la distance la plus longue parcourue sur des béquilles de l'histoire de l'humanité. Alors que là, on a pu voir également ce qui se passe, lorsqu'on arrive, par exemple, au premier palier, c'est-à-dire le premier étage, il y a une phase d'horizontalité aussi, donc, on a la verticale de la Tour Eiffel, mais avec quelques passages à l'horizontale, premier étage, deuxième étage, on aura des temps de référence, j'espère qu'on pourra les avoir à l'écran en direct, de façon à savoir, eh bien, quels sont les positionnements, les places des protagonistes en temps réel. On va retrouver Laurie Tillman, aux côtés de Guy, à Manfitano, justement, Lully Jorvis. Laurie, c'est à vous. Guy, on va commencer par le chrono, je vous sens un peu insatisfait, 17-48. Ah non, il ne fallait pas dire ça. Bon, 17-48, ce n'est pas top, parce que je m'étais fixé un objectif, passer aux alentours de 12-13 minutes. Mais bon, les escaliers de la Tour Eiffel, ce n'est pas comme un entraînement, en fait. Votre palmarès a été évoqué par nos commentateurs. Comment on se sent après avoir gravi 1665 marches ? Explosé, complètement lessivé. J'avais une cram dans le pied, j'ai les bras, les avant-bras, je ne les sens plus. Et c'est hyper violent, quoi. Et puis alors, j'ai le cœur qui va, je ne sais pas combien, mais je pense que ça va très fort. En effet, je peux confirmer. Comment vous êtes préparé à cette course ? Vous avez des béquilles spécifiques ? Oui, j'ai des béquilles un petit peu spécifiques, qui sont adaptées à ma morphologie. Donc, j'ai travaillé au niveau des appuis, je me suis fait mouler les avant-bras dans des moules en carbone. Donc, voilà. Et puis après, il y a une technique, je monte les escaliers de trois par trois. Mais bon, comme je dis, l'entraînement, ce n'est pas comme dans le réel. Comme dans le réel, au niveau de la Tour Eiffel, c'est vraiment impressionnant. Il y a des cassures de rythme, il y a des virages pratiquement en bleu droit. C'est impressionnant. Quel a été le moment le plus difficile, justement, pendant cette ascension ? Difficile à dire. Je suis parti très vite. Je me sentais bien. Et puis après, c'est vrai que j'ai accusé le coup. Donc, ça a été un petit peu dur. Alors, à mi-parcours, j'ai essayé de ralentir un petit peu la cadence. Mais bon, j'ai vraiment quand même assez souffert. Est-ce qu'il y a un moment donné, on se sent un peu seul face à l'effort ? Ou alors, on se dit, c'est quand même extraordinaire d'être présent sur cette première édition de La Verticale. Et ça, ça va au-delà de tout ? Ben voilà. Je me suis dit, si ça se trouve, ce sera la seule et unique fois que je rentrerai la Tour Eiffel jusqu'en haut. Donc, autant profiter, même si c'est pour, voilà, pour m'y foutre les tripes à l'air. Donc, voilà, c'est ça qui m'a motivé jusqu'en haut. Parce que j'étais vraiment, à un moment, j'étais vraiment très mal. Mais bon, j'ai trouvé la ressource et les ressources nécessaires. Parce que je me suis dit, quand même, je ne suis pas venu jusqu'ici pour arrêter, pour abandonner. Et puis, je ne suis pas du genre abandonné. Donc, voilà, j'ai tout donné. Merci d'avoir participé. Quel est votre prochain défi ? Alors, mon prochain défi, c'est une grande aventure que je vais faire au Canada. Je vais partir pour un périple. Un périple de 7500 km. Donc, je vais enchaîner 180 marathons, sans interruption, en courant. Et je vais partir de Saint-Jean, ce côté atlantique, pour rejoindre Vancouver. Voilà, je vais faire ce périple au mois de mai 2016. Je vais partir en mai 2016. Et si je fais ça, ce sera pour rendre hommage à un grand héros canadien qui s'appelait Terry Fox. Terry Fox, c'était une personne qui est amputée comme moi, qui était amputée comme moi, qui m'a beaucoup inspiré. Il a eu un ostéosarcome, la même maladie que moi, puisque j'ai été atteint d'un cancer. Et malheureusement, il a entrepris ce périple qui n'a pas pu terminer. Donc, je vais aller un petit peu sur ces traces. Merci beaucoup, Guy, de nous avoir partagé un peu votre histoire. Bravo, félicitations, messieurs. Un bel exemple et à suivre. C'est un exemple magnifique. Et je crois que ce qui est super, c'est d'avoir vu Guy au départ, qui était un petit peu déçu. On le sentait un petit peu, franchement, embêté de sa performance. Il voulait faire beaucoup mieux. Et à la fin, il avait retrouvé le sourire parce qu'il s'était rendu compte. Je crois que l'événement qui vient d'ailleurs, et l'événement qu'on vient d'ailleurs ensemble, absolument exceptionnel.